bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de ce mois de janvier ça commence avec le soleil en capricorne donc vous préparez quelque chose il ya quelque chose qui est en gestation et bon c'est quelque chose maintenant que les planètes ont quitté la plupart ont quitté le capricorne c'est quelque chose que vous allez pouvoir préparer ou que vous avez préparé de longue date et vous êtes en fin de parcours vous avez peut-être terminé ce mois ci ce projet sur lequel vous travaillez et bon malheureusement va y avoir des circonstances extérieures qui vont être un petit peu gênantes mais bon je pense que ça viendra plus de la communauté du 2 de ce qui se passe finalement à l'extérieur que de vous un quoique certains natifs du premier des camps pourraient avoir une part de responsabilité bon nous allons nous verrons ça un petit peu plus tard le après le 19 bon anniversaire mais alors dans des conditions qui sont un petit peu exceptionnel on va dire il y a quelque chose une situation un petit peu explosif sur le plan social et ma foi vous pourriez être de ceux qui vont donner de la voix ben comme nous allons le voir tout à l'heure avec mercure en tout cas je peux pas dire que ce sera une situation très sereine que vous allez vous épanouir dans la tranquillité il y a énormément de mouvements et parfois des surtout même des mouvements sociaux à mon avis on en vient à mercure justement qui rentre dans votre signe le 8 et qui va être la première à former toutes ces dissonances alors elle va passer par conjonction sur sur saturn qui est chez vous donc on ferme on restreint puis elle va passer tout de suite après sur jupiter on rouvre alors je sais pas qu'est ce qui va dominer est ce que mercure saturn va rester et empêcher jupiter de jouer son rôle d'ouverture et d'épanouissement c'est possible d'autant plus que les planètes vont être comme nous le verrons en dissonance avec uranus en taureau et avec mars aussi donc voilà c'est une situation de crise votre mercure en verso va vous obliger peut-être à vous exprimer en tout cas ça vous démangera de dire ce que vous pensez et de le dire assez fortement en violemment vous ne mâcherez pas vos mots un sauf que peut-être on vous obligera à vous taire est ce que vous aurez dépassé les limites un mercure jupiter vous aurez été un petit peu trop loin trop fort et donc avec mercure saturn vous serez obligé un de pas de mettre un bémol mais bon vous serez quand même très très énervé il a la la situation sera critique électrique vraiment alors ça peut se passer ailleurs et vous en aurez des retombées personnelles mais bon c'est quand même quelque chose de d'un petit peu qui a trait à la violence à des attaques vous voyez des personnes qui allument le feu voilà on en revient maintenant à vénus qui alors complètement hors du champ hors du cadre elle est en capricorne dans votre secteur 12 et on pourrait penser que vos amours sont mis un petit peu en retrait vu ce qui se passe ailleurs c'est c'est très possible que vos énergies se concentrent sur autre chose que sur votre situation amoureuse alors si les choses vont bien dans votre couple elles n'iront pas plus mal au contraire ça peut je veux dire être vous voyez banal naturel les choses peut-être que vous échangerez beaucoup sur la situation mais à priori ça devrait bien se passer je dis bien à priori c'est aussi donc si vous êtes célibataire la possibilité de vivre quelque chose de cacher ou alors de vous intéresser à quelqu'un qui lui ou elle ne va pas s'intéresser à vous mais qui va vous faire fantasmer et du coup vous serez occupé vous aurez le parce que ce qui est important pour vous le verso c'est le cérébral c'est à dire que dès que vous pouvez penser à quelqu'un que vous avez la tête occupé par quelqu'un et bien c'est c'est plutôt c'est comme si vous le viviez finalement dans la réalité donc bon cette vénus du capricorne elle peut effectivement mais à mon avis quand vénus va rentrer dans votre signe le 1er février là vous remettrez sérieusement les pieds sur terre on en parlera mais il y aura plus de rêve plus d'imaginaire au pouvoir on va terminer avec mars qui va vraiment être la pierre d'achoppement ce mois ci elle elle est rentrée en taureau elle est conjointe à votre planète à uranus donc elle active fortement uranus ou alors c'est uranus qui l'active fortement toujours est il qu'il y a bon de la colère il ya quelque chose de violent une crise sociale probablement une crise économique puisque ça se passe en taureau et tout ça est en dissonance avec les planètes qui sont dans votre signe donc vous êtes peut-être premier des camps particulièrement concernés il peut y avoir un événement totalement imprévu qui touche votre famille votre maison alors attention à aux phénomènes météorologiques qui peuvent toucher votre maison par exemple je dirais plein d'événements un petit peu brutaux qui peuvent se passer sous cette conjoncture qui est qui est vraiment très forte très puissante et qui déchaîne un finalement des énergies qui ne vont pas être toujours constructives qui vont plutôt aller vers vers la destruction on a cet aspect mars uranus qui est quand même qui a la réputation d'être explosif donc ça peut exploser ailleurs que chez nous mais bon comme vous êtes concernés par ce qui se passe dans le monde bien ça vous touchera un comme si ça vous arrivait à vous donc bon essayer de vous calmer de pas vous stresser parce que c'est vraiment aussi un aspect de stress et de stress quand même assez fort on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine 6 0 8 0 au 0 YOU 0 0 zen 0 0 Sous-titrage FR ?